saïdati saïdati assalamu alaikum mahalin wa salam bikum l'hajjal lula ngolo les saoudien khawetina muslimin barokka alaikum l'fauz l'alami parce que c'est pas facile l'argentine c'est l'une des meilleures équipes au monde avec une armada de joueurs et l'fauz l'alami est appelé R.V.Renard donc on a montré la vidéo aujourd'hui pour savoir sur ce modèle ce modèle R.V.Renard c'est l'un seul modèle donc on a fait saïdé la vidéo saïdé la vidéo c'est pas possible parce que je vous ai dit c'est l'un seul modèle c'est l'un seul modèle c'est l'un seul modèle c'est l'un seul modèle l'un seul modèle il a 35 ans donc vous puissiez rien à faire et vous connaissez la championnat du mafie donc c'est l'un seul modèle donc pour le dire R.V.Renard c'est l'un seul modèle la zambie d'arriver à l'amène à la 3ème deuxième année la coupe d'Afrique pourtant la zambie avait perdu tous ses joueurs d'un accident d'avion mais tous les meilleurs joueurs ont renouvelé l'équipe et ont fait la coupe d'Afrique c'est comme la Côte d'Ivoire avec tous les joueurs les canaux la Côte d'Ivoire et tous les joueurs armada de joueurs jamais qu'ils ne pouvaient pas la coupe d'Afrique parce qu'ils n'avaient pas un entraîneur adéquat ils ne pouvaient pas les individualités et nous avons malgré qu'ils étaient plus forts que nous techniquement et nous avons en train de faire parce qu'ils avaient un jeu individuel et une équipe de football n'est pas possible de jouer un jeu individuel n'est pas possible n'est pas possible n'est pas possible n'est pas possible pourquoi on dit une équipe collective il n'est pas possible de faire justement la Côte d'Ivoire aujourd'hui a la Côte d'Argentine c'est un jeu tactique c'est un jeu tactique qui n'est pas possible il n'y a pas de tactique ils ont aussi un jeu tactique qui s'appuie dans deux murs dans le premier mur c'est à dire dans deux murs défensifs deux murs défensifs pourquoi dans deux murs défensifs dans deux murs défensifs pourquoi s'appuie la force des Argentins parce que les Argentins ils jouent avec avec balle au pied pénétration comme c'est des techniciens ils ont double rideau le joueur s'il il dépasse le premier rideau il peut le deuxième rideau il se bloquer et donc ils ont ils ont ils jouent avec la balle mais si ils ont ils ont les passes courtes etc les combinaisons donc ils reviennent le nar ils font le jeu Argentin et ils ils ont ils ils ont ils ils ont saudi parce que c'est des musulmans qui nous ils et ils ils ont les arabes donc on 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 parce que nous avons beaucoup de joueurs je pense que l'Algérie c'est le pays qui a plus de talent dans le monde dans les pays arabes c'est à toute façon je n'ai pas eu le Marroque ni le Tunis je n'ai pas eu un ce qui a plus de joueurs et ce qui a plus de joueurs nous avons mis à la place des joueurs les joueurs en plus dans le Tunis j'ai joué au Dunbar avec le Dönnys j'ai joué au match et ils ont joué au match même si ils ont des joueurs modestes 2 et 3 1, 2, 3 1, 2, 3 4 5 7 8 10 9 10 10 10 C'est un peu comme ça, je n'ai pas d'avoir regardé à la Tunes Il n'a pas d'avoir regardé cette vidéo, c'est une épreuve de la Tunes C'est un défi de l'Afrique au Pénassouna Et il a été pendant deux ans, deux ans, deux ans 2019 et 2020, c'est un défi de la Tunes Car il n'a pas d'adapté Il n'a pas d'adapté, il n'a pas d'adapté Il n'a pas d'adapté sur le Tunes Il n'a pas d'adapté pour le Tunes Dans le tueur, il n'a pas d'adapté Le Tunes Et de la Tunes Il n'a pas d'adapté pour le Tunes On a pris le Tunes 33 ans On n'a pas aimé de Mont-Tunes Mais au Tunes On a pris le Tunes Quand on a pris le Tunes On a pris le Tunes On a pris le Tunes et tous Il est plus fort que Gdoura, techniquement il est plus fort que lui. Balopi est plus habile. Il n'a pas pu faire. Donc ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé dans le pays. Nous sommes allés dans le pays. Donc c'est tout à fait. On attend tout le monde qui s'est resté. Nous allons vous réparer un certain nombre de jeunes. Sauf que les petits, bien sûr. Ces petits, c'est ce qui s'est resté. Il n'a pas de souci. Il n'a pas d'oublier. 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 Ces petits équipes de la France, elles n'a pas d'oublier. Mais par contre, les équipes que vous avez en place, comme la Nigeria, la Ghana, etc. Tu peux mettre le droit dans l'oeil. Il n'a pas d'oublier. Il n'a pas d'oublier le monde. C'est un peu qui dit le monde. Et je vous le dis, je vais vous dire, « Ne vous m'a pas d'oublier. » Car tu le dirais, qui a fait la carité sur la route. Il n'a pas d'oublier lesquelles qui n'ont pas du monde. Dans le cas desquelles lesquelles 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 lesquelles. donc Hervé Renard il est dans le calme et la sérénité il n'a pas de grands joueurs il a des joueurs modestes qui a gagné le championnat saoudien il n'y a pas d'accord il n'y a pas d'accord il n'y a pas d'accord ou on lui espère d'aller encore plus loin que ça voilà le moderne immédiatement il faut qu'il parte tout de suite le contrat fin décembre fin décembre espérons qu'il ne va pas renouveler le contrat parce que si il renouvelle encore le contrat jusqu'à 2026 vous allez enterrer l'équipe nationale voilà c'est ce que je voulais vous dire vous avez une information qu'il y a beaucoup de joueurs qui a beaucoup de joueurs qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont dégoûté l'équipe nationale entre autres Brunasar Brunasar il est dégoûté ou qu'il y a beaucoup voilà donc l'entraîneur l'entraîneur l'esmerah c'est lui le mal de l'équipe voilà voilà un entraîneur de qualité voilà un entraîneur qui touche pourtant saoudi il peut se permettre de donner 500 000 euros l'entraîneur il touche d'ailleurs je crois 120 ou la 130 120 ou 150 000 dollars il est 100 dollars c'est à ma connaissance je crois c'est 120 000 dollars ou la 150 000 ou la c'est une fourchette un goulou c'est dit 150 000 dollars c'est pas c'est pas 200 232 000 euros d'accord un entraîneur modeste tactiquement faible il est 232 000 euros l'ar ibalikoum l'ar ibalikoum ou l'ar to al l'ar saler hadah pour moi 6 à 3 vuala et j'habit ma de messe ma salam aleykoum wa rahmatoo la wa barakatoo ou